Aujourd'hui nous allons parler d'un futur FPS qui est censé sortir fin été début automne, X-Defiant. Ubisoft étant à la tête du projet avec un ancien développeur de chez Call of Duty, ils ont décidé d'orienter le jeu comme Call of Duty à l'ancienne, avec des promesses plutôt assez folles qu'on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Le jeu a été énormément hypé à travers les différents réseaux sociaux et surtout par les influenceurs, qui majoritairement ont été déçus du multiplayer que propose Infinity Ward avec son Modern Warfare 2. Mais maintenant, est-ce que X-Defiant vaut vraiment le coup ? Est-ce que X-Defiant serait capable de tabasser Call of Duty ? Surnommé The Code Killer, est-ce qu'il a vraiment la force et la capacité d'aller tabasser l'ogre qu'est Call of Duty ? Et cette vidéo est justement dédiée à cela et on va en parler très 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 en détail, croyez-moi. Ça va être une vidéo longue mais vraiment très importante pour chaque point que je vais attaquer, donc c'était du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, ROTO 200 000 abonnés, et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Évidemment de lâcher un gros pouce bleu. Tu connais l'objectif évidemment, les 1000 likes en moins de 24 heures, ça m'aide au niveau du référencement, ça montre si vous kiffez encore ce genre de vidéos, et ça me soutient tout particulièrement au niveau de l'algorithme YouTube, donc n'oublie pas de lâcher ce gros pouce bleu. Et avant même d'avoir mon avis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que toi tu en penses de X-Defiant, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé, etc. Je lirai évidemment tous vos commentaires concernant vos avis. Alors oui, j'ai enfin pu commencer à jouer à X-Defiant, parce que je suis enfin passé sur PlayStation 5. D'ailleurs sur Twitter et sur Instagram, les personnes qui me suivent étaient limite plus heureux que moi d'obtenir la PS5. C'était plutôt assez drôle, donc d'ailleurs n'oublie pas, follow Twitter et Instagram, c'est assez important, je rajoute de l'extra contenu. C'est quand même à ce moment précis que je me suis rendu compte que j'avais une communauté en or pour des personnes qui sont encore plus heureux que moi, parce que j'ai la PlayStation 5, c'est juste incroyable. Et du coup je n'ai pu jouer que malheureusement maintenant le week-end de bêta concernant X-Defiant. Et pour vous situer un peu le contexte, quand j'ai directement eu la PlayStation 5, j'ai directement joué à X-Defiant et je n'ai fait que ça jusqu'à quasiment la fin de bêta, parce que j'en pouvais plus, je faisais des sessions de 12 heures par jour, j'étais complètement épuisé, il me fallait un peu me reposer. Sans parler évidemment de l'adaptation de manette PS4 à manette PS5, au début ça me faisait vraiment très mal, je suis carrément sorti avec une cloque, je rigole pas, j'avais carrément une grosse cloque sur la main, donc maintenant c'est réglé. Et je rappelle qu'avec le code Locted, vous avez 5% de réduction sur vos manettes Burn, PS5 et PlayStation 4, donc c'est super important. Et suite à ce grind de l'extrême, je vais en retirer les choses positives, les bugs bêta que je n'ai pas vraiment compté ça comme négatifs, parce qu'ils peuvent être très vite réglés et qui ont été annoncés qu'ils vont être réglés, les points négatifs du jeu, parce qu'aucun jeu n'est parfait, et comme je vous ai dit, c'est une bêta, et justement pour que le jeu sorte dans les meilleures conditions que possible, il faut savoir relever les points négatifs. C'est le but d'une critique constructive qui peut amener vers un jeu quasiment parfait et qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions de jeu. Et en terminant sur le point final, est-ce que Ubisoft va être capable de faire un braquage envers Call of Duty ? En commençant plus tarder par les points positifs, parce qu'il y en a énormément d'ailleurs. Commençons par le style de gameplay à l'ancienne, pas de sprint tactique. Call of Duty un peu à l'ancienne, et ça c'est magnifique. Ça c'est quelque chose que j'ai adoré sur Call of Duty Black Ops Cold War, qu'on n'ait pas cette mécanique. Parce qu'entre la mécanique du sprint tactique et la mécanique du jetpack, tous les jours je veux le jetpack. Alors tous les jours je veux le jetpack. Sincèrement, la mécanique de jeu la plus useless que j'ai pu voir sur Call of Duty. Au niveau des mécaniques de jeu, on est vraiment sur une fusion entre Call of Duty Black Ops Cold War, parce que c'est quasiment la même chose. D'ailleurs si vous aimez Call of Duty Black Ops Cold War, vous risquez très fortement d'aimer X Défiants. Sauf si vous êtes joueur clavier-souris, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et la deuxième mécanique, c'est Call of Duty Black Ops 3, puisqu'il y a le G-slide de Call of Duty Black Ops 3. Alors très bizarre à utiliser sur un code terre-à-terre, et qui est plutôt assez puissant sur X Défiants, mais ça fait plaisir de revoir ce genre de move sur ce genre de jeu. Ça fait des années qu'on n'a pas revu le côté G-slide. Surtout que le G-slide n'est pas aussi cheaté que ça en vérité, parce que plus tu vas bouger en vérité, et plus ton recul va également bouger. Et d'ailleurs, ce qui a été énormément critiqué pour certaines choses, en l'occurrence le jumpshot et le dropshot, mais si tu enchaînes les G-slides, tu ne vas pas pouvoir faire n'importe quoi en fait. Ton recul va partir à droite, à gauche, etc. Donc les personnes qui vont trop spammer cette mécanique de jeu vont plutôt être désavantagées. Pour ce qui est des maps, c'est juste incroyable comment Ubisoft a chié littéralement sur Infinity Ward et Modern Warfare 2. des mecs de chez Ubisoft ont mieux compris comment fonctionne la mapologie d'un FPS Call of Duty. Non mais c'est incroyable ! Il n'y a quasiment aucune map... Allez, moi je dirais que je n'aime pas Mayday. Mayday, je n'aime vraiment pas sur X-Defiant. J'ai joué trois fois dessus, trois fois, ça a été juste insupportable de jouer sur cette map-là. Mais l'ensemble des maps sont bonnes ! Elles sont bien construites, basées sur le système des trois couloirs du Call of Duty à l'ancienne. Comme quoi, ce n'est pas compliqué de faire des bonnes maps bien réussies. Non, visiblement, Infinity Ward ne sait toujours pas créer correctement des bonnes maps lorsque Ubisoft, qui possède des moyens beaucoup plus faibles qu'Activision, est capable de réaliser des bonnes maps. C'est juste incroyable ! On le répète encore une fois, fuck Infinity Ward, pire studio de développement de toute la licence Call of Duty qui devrait aller se faire foutre ! Trailer Charles the King, c'est tout. Là, je vais attaquer un des points que j'ai le plus appréciés et qu'est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça ! Un feeling incroyable avec les fusils d'assaut ! Oui, parce que ça fait quand même depuis un bon petit moment qu'on se retrouve énormément sur des méta SMG, sur les différents FPS et malheureusement, quand même, c'est le cas avec X-Defiant qui a plutôt une méta SMG mais on en parlera un peu plus tard. Il y a une bête de feeling de jouer avec les fusils d'assaut, d'enchaîner les kills avec, d'avoir quasiment un shoot parfait avec les fusils d'assaut. C'est tellement satisfaisant ! La dernière fois que j'ai eu ça, ce genre de satisfaction avec les fusils d'assaut, c'était sur Call of Duty Black Ops 3 avec la Manoar, avec la M8, avec la XR2 et c'est vrai que X-Defiant à ce niveau-là, c'est juste incroyable ! T'as envie de jouer aux fusils d'assaut ! Malheureusement, il y a un petit quelque chose de négatif qu'on va parler un peu plus tard mais en termes de sensation de pouvoir enchaîner avec les fusils d'assaut, c'est ultra satisfaisant ! Vraiment ! Le Time to Kill, le temps de tuer, est quasiment similaire à celui de Call of Duty Black Ops Cold War. Je dirais même qu'il est plus élevé que celui de Call of Duty Black Ops Cold War mais un léger, un chouïa inférieur à celui de Call of Duty Black Ops 4 à mon sens. Au niveau des spawns, que ce soit l'ensemble des modes de jeu, c'est plutôt très très positif. Malheureusement, il y a certains modes avec certains maps qui ne collent pas vraiment. Par exemple, la map Dumbo en domination, il y a un endroit, c'est sur A, il me semble, auquel il y a pas mal de head glitch, etc. Et c'est vraiment très compliqué à ce moment-là par contre parce que vu que les spawns sont tellement fixes et il y a tellement de head glitch, les personnes vont attendre, vont camper au fond du spawn et pour essayer de les déloger, c'est extrêmement compliqué s'il y a 3 personnes qui tiennent la ligne sachant qu'il y a un TK assez élevé. Là, ça devient un peu plus compliqué effectivement, mais dans l'ensemble, vraiment 95% des spawns avec les maps, etc., tout est plutôt plus que correct avec des spawns très fixes. Pour ce qui est de l'émaciste, je n'ai jamais été aussi heureux. Sincèrement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une émaciste moins forte et c'est le retour d'une émaciste en mode Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Infinite Warfare. Comme quoi, on peut avoir du shoot, comme quoi, on peut enchaîner des kills sans avoir une émaciste de bâtard, de vraiment, c'est un truc, c'est un M-Bot. Sincèrement, j'adore Call of Duty Black Ops Call of War, je suis le premier à vous le dire, mais le truc, c'est plus un M-Bot qu'autre chose, c'est pas une question de shoot. Là, on est vraiment sur une émaciste beaucoup plus faible et ça, ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, pour toutes les chouineuses du joueur clavier-souris qui oseraient se plaindre de l'émaciste sur X-Defiant, je vous invite à prendre une manette, à aller jouer à Call of Duty Vanguard, à Call of Duty Black Ops Call of War, à Call of Duty Modern Warfare 2 et ensuite, vous allez aller sur X-Defiant. Et là, vous allez vous rendre compte de la puissance de l'émaciste qu'il y a sur les trois derniers Call of Duty par rapport à X-Defiant et ce qu'on a pu connaître à l'époque avec Call of Duty Black Ops 3. Et si vous continuez à chouiner, c'est peut-être le moment de vous remettre en question en tant que joueur CS et arrêter de remettre à chaque fois en question l'émaciste sur X-Defiant. Parce que alors, si vous le faites, vous êtes très clairement de mauvaise foi et je vous invite de jouer à la manette sur X-Defiant. Il y a également les spécialistes comme on a pu connaître par exemple sur Overwatch, sur Call of Duty Black Ops 4, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare et les spécialistes sont plutôt assez équilibrés. Ils ne dérangent pas tant que ça. Alors, effectivement, il y en a certains qui sont un peu plus broken, ne vous inquiétez pas. Je sais à quoi vous pensez. Je sais à quoi tu penses derrière ton écran si tu as joué à X-Defiant. Il y a un truc qui casse les couilles mais on va en parler un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, dans la majorité, c'est plutôt assez équilibré. Ils ont bien réussi leur truc à ce niveau-là. Un autre point également très positif, pas de skill, base, match, making. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir jouer sans forcément tryhard ou quoi que ce soit. Malheureusement, il y a un système d'MMR. Des fois, c'est un peu casse-couille lorsque tu réalises de très grosses games. T'inquiète pas que tu vas très vite le ressentir avec les alliés des fois qui sont complètement éclatés. J'ai réussi à tomber dans des games où les mecs faisaient du 0-22. Alors, je ne les ai jamais affrontés. Malheureusement, ils sont tombés dans mon équipe. Malheureusement, bon, voilà, il y a l'équilibrage mais je me dis que je préfère avoir quand même un système d'équilibrage et qu'il n'y ait pas de skill, base, matchmaking. C'est plutôt assez cool à ce niveau-là. J'aime beaucoup l'interface d'enchaînement de kills. Quand vous faites des kills, il y a une tête de mort qui s'affiche et sincèrement, ça, je kiffe énormément. Alors, je ne suis pas trop fan par contre des bruits, des hitmarkers mais à chaque fois que tu fais un kill, tu entends un « TIN ! TIN ! » Enfin bref, un petit bruit sonore assez sympathique et plus tu enchaînes les kills et plus, en fait, tu vas avoir un bruit un peu différent qui va forcément te donner envie de continuer à enchaîner les kills, d'aller de plus en plus vite, vouloir vraiment avoir ce bruit tellement satisfaisant et ça, c'est plutôt assez cool. Quelque chose que j'ai vraiment remarqué directement dès le début du jeu et ça, ça m'a beaucoup plu. Tu as l'impression que ça te donne un petit coup de dopamine sur le coup donc c'est bien réussi là sur le coup Ubisoft. Autre point positif du jeu c'est que les modes de jeu sont certes basiques, c'est ceux qu'on connaît habituellement sur les différents FPS, etc. Il n'y a rien qui a réellement changé. Certains modes viennent de Call of Duty, d'autres viennent d'Overwatch donc on va dire que c'est assez basique à ce niveau-là mais ils sont très bien réussis donc il y a très peu de défauts hormis la domination que je reviendrai en fin de vidéo sur certains points très négatifs mais dans l'ensemble c'est basique, ça fonctionne, c'est normal, c'est très bien réussi, c'est tout ce qui est souhaité. Et dernier gros point positif, les équipements mortels et tactiques sont bien équilibrés. Elles ne sont pas là pour vous faire rager justement c'est absolument tout le contraire que ça soit une flash ou une grenade mortelle. Certes la grenade mortelle si tu as la tes pieds tu meurs mais si tu es à partir d'une certaine distance tu vas très vite t'en échapper. Elle n'a pas une énorme portée de dégâts et c'est exactement la même chose pour la tactique la grenade flash ou la grenade parage Sonic absolument pas broken donc ça, ça fait effectivement grave plaisir. Je vais m'attaquer aux différents bugs de bêta qu'il y a eu à ce moment là et il y en a certains qui ont été plutôt assez frustrants. Le premier qui a été énormément relevé c'est le problème de recul très bizarre qu'il y a eu surtout sur les fusils d'assaut et que ça soit l'ACR normalement lorsque vous tirez votre viseur a tendance à monter version verticale et peut décaler soit sur le côté droit ou le côté gauche c'est ce qu'on appelle un pattern positif ou un pattern négatif. Généralement l'AK-47 possède un pattern négatif et a plus l'habitude de tourner vers le côté gauche et là malheureusement on va dire que l'ACR a eu un bug très bizarre c'est qu'au lieu de monter normalement faire tout simplement un truc vers le haut décider de partir directement sur le côté droit donc en fait un truc qui ne bougeait quasiment pas et une ou deux balles s'amusait à tirer sur le côté droit et c'était très frustrant parce que ça tirait sur le côté droit puis ça revenait au centre. Donc très très étrange comme recul sur l'ACR à ce qui paraît ça va être réglé lors de la sortie officielle de X-Défiant et que c'était un bug absolument involontaire de la part des développeurs. Alors comme je vous ai dit avant je suis très content que l'AM-Assist a été moins forte toutefois il y a quand même des bugs avec cet AM-Assist sur plusieurs points sur plusieurs endroits en vérité quelqu'un qui est en aid glitch on ne va pas avoir de l'AM-Assist alors c'est très broken pour certaines choses parce que contrairement à l'AM-Assist l'auto-aim alors l'auto-aim pour ceux qui ne sauraient pas c'est lorsque tu vises vers ton adversaire et qu'il y a une sorte de mini AM-Assist dessus ce qui est assez plutôt broken sur les différents Call of Duty quant à lui sur X-Défiant est très clairement broken ça veut dire que si tu t'amuses à faire des faux visés etc jusqu'à que quelqu'un vienne à partir de mi-distance c'est absolument broken parce que ça va directement viser la personne tandis que l'AM-Assist le tracking qui est juste derrière lui est absolument pas forte on va pouvoir viser la personne qui est en head glitch mais malheureusement pas au bon endroit c'est à dire que quand tu vis ça va viser directement soit le gros caillou soit le truc enfin l'obstacle qui lui cache tout le reste du corps tandis que la personne en face qui est en head glitch ne va pas avoir ce problème là alors ça c'est dû à des codages de map pour ceux qui ont déjà vu des énormes vidéos sur Call of Duty World War 2 c'était exactement le même problème c'est par exemple si on te met un cylindre bah en fait au niveau du codage ils l'ont fait en rectangle et en fait toi tu vois pas en fait tu vois en fait un cylindre mais en vérité au niveau du codage le bout de carré du rectangle en fait te bloque un peu les massistes etc donc c'est plutôt assez déstabilisant j'espère qu'ils vont régler ça parce que ça peut être un énorme problème par contre ça a été annoncé comme un bug de nouveau de bêta etc mais de nouveau ça ça peut être un énorme problème World War 2 avait énormément ce problème sur beaucoup de maps et le pire c'était Sainte-Marie-du-Mont je crois qu'elle s'appelle comme ça la map donc j'espère que ça ils vont régler et très vite même si ça risque d'être très chiant mais bon ils ont un mois pour régler ce genre de choses donc j'espère qu'ils vont quand même s'en occuper très rapidement plusieurs bugs un peu bizarres déjà il y avait la feed qui n'affichait pas ton nom donc ça c'était un peu bizarre lorsque tu enchaînais les kills tu voyais juste l'ACR et tu voyais pas ton nom tu es quelqu'un etc donc ça c'était un peu dommage le bug du rechargement de nouveau c'est à dire que quand tu as décidé de recharger tu vois vraiment le chargeur ça te dit le nombre de munitions et ça te disait non en fait finalement tu n'as pas rechargé etc bon de nouveau ça c'est des bugs de bêta ça va certainement être réglé comme les nombreuses erreurs d'application et de gros freeze que j'ai eu sur PS5 la première journée auquel j'ai pu jouer j'ai eu 6 freeze sur PS5 donc assez frustrant en fait ça c'est plutôt assez frustrant de nouveau bon après tu vas me dire que j'ai connu Modern Warfare 2 en bêta je me suis tapé 30 blue screens en moins de 24 heures il n'y avait rien de plus rageant que possible mais c'est vrai que c'est quand même assez frustrant que ce genre de choses arrive lorsque tu es là pour tester le jeu alors comme je vous ai dit j'ai énormément de satisfaction à jouer avec les 6 assos sur X défiant malheureusement sur les fusils d'assaut il y a du bloom alors pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que du bloom c'est lorsqu'il y a des balles qui ne passent pas sur le corps pour tout simplement nerf l'arme pour pas qu'elle soit trop puissante et malheureusement les AR sur le jeu que ça soit la M4 il n'y a pas trop eu ça sur la K-47 par contre mais la CR et la M4 avaient beaucoup de bloom et c'était très frustrant de voir une ou deux balles être dans le corps du type et qui ne se les mangeaient pas c'était très frustrant et il semblerait que c'était de nouveau un bug de bêta et absolument pas volontaire la chose qui m'a le plus frustré lors de cette bêta c'était l'impossibilité de join des potes sur PC alors c'était très frustrant parce que j'ai passé plus de 90% de la bêta tout seul parce que il n'y avait pas de potes sur PlayStation 5 qui jouaient au jeu donc c'était très frustrant tous mes potes étaient sur PC en train de jouer à X défiant et ça a été très frustrant parce que je voulais jouer avec mes potes découvrir etc j'ai passé vraiment 10% à réussir à join etc à essayer de trouver des tactiques pour qu'on essaye de jouer ensemble ça a été très frustrant et j'espère que ça à la sortie du jeu ça sera directement réglé parce que je trouve ça plutôt assez insupportable de ne pas pouvoir avoir du cross-platform lorsque bizarrement les mecs que je pouvais affronter en face jouaient sur PC donc j'ai pas du tout compris d'où venait ce bug pourquoi ce bug est survenu de nulle part en plus d'ailleurs tout le monde a eu ce bug là donc à voir à l'avenir là-dessus les deux derniers bugs vont être rectifiés très prochainement ce qui a été annoncé la grenade qui faisait des faux rebonds alors ça c'était plutôt assez frustrant parce qu'au début je balançais mes grenades je faisais me what the fuck pourquoi je tue personne et finalement quand je balançais une grenade mais juste au pied du type c'est là que en fait la grenade ne bougeait pas d'un poil je me suis dit ah mais merde en fait je suis con je suis totalement con c'est comme ça qu'on fait des kills ok d'accord donc moi j'essayais d'anticiper tu sais comme Call of Duty tu essayes d'anticiper avec ta grenade fragmentation quand tu la fais rebondir avec telle force donc forcément elle va aller là etc bah non en fait X défiance ça marchait pas comme ça en fait lors de la bêta donc j'ai pas pu faire énormément de kills à la grenade je crois qu'honnêtement j'ai dû faire moins de 10 kills à la grenade sur X défiance c'était très bizarre au début et pour terminer le netcode qui a été plutôt assez catastrophique au début qui s'est plutôt assez arrangé en fin de game mais malheureusement bon bah ça c'est dû au fait aussi que Ubisoft ne possède pas les moyens d'activision et possède des serveurs bien moins conséquents que les autres grands noms du FPS on va passer donc aux points négatifs et je vais commencer évidemment par le point je dirais en mode ça peut être réglé etc par quelques trucs par les points très négatifs puisqu'il semblerait que cela ne va absolument pas être changé par les développeurs et qu'ils ont décidé d'être là dessus et que ça va être statu quo point barre ça va se passer comme ça tu te tais et c'est comme ça alors la première des choses c'est que j'expliquais comme la dernière fois c'est que les SMG sont beaucoup trop méta même si les fusils d'assaut sont vraiment très forts et sont vraiment très puissants je suis vraiment très frustré au niveau des fusils d'assaut parce que Ubisoft a tellement une énorme satisfaction de jouer avec que ça soit la CR la K-47 la M4A1 quand tu vas vouloir enchaîner les kills t'as même envie de faire un peu comme du Call of Duty c'est à dire t'as envie d'aller chercher le corps à corps comme si t'avais une ACR de MW3 entre les mains et t'as envie d'aller chercher les mecs à la MP7 à la PP machin truc au pur corps à corps parce que c'est tellement satisfaisant que t'as envie d'aller enchaîner enchaîner aller courir etc et malheureusement les SMG sont tellement puissantes d'un côté tu vas me dire tant mieux au niveau de l'équilibrage que les fusils d'assaut ne soient pas trop broken mais là vraiment une SMG au pur corps à corps avec un fusil d'assaut si le mec louche tu vas pouvoir t'en sortir si le mec ne louche pas tu vas pas du tout t'en sortir donc d'un côté t'as ce côté un peu frustrant auquel t'as envie d'avoir ce côté satisfaisant avec les fusils d'assaut et d'un côté t'es un peu déçu en disant bon bah d'un côté c'est un peu normal voilà ça se passe comme ça c'est normal il y a une histoire d'équilibrage mais c'est vrai que la MP7 est un poil trop broken aussi tout ce qui est pur corps à corps donc j'espère qu'ils vont peut-être modifier là dessus ça c'est quelque chose qu'on peut très clairement modifier au niveau des statistiques bon parlons d'une autre chose et je sais que je vais fâcher certaines personnes certaines personnes vont encore crier au scandale le sniper on peut en parler non parce que ce truc c'est complètement broken c'est encore pire que call of duty black ops call war alors le truc c'est que le sniper il a zéro flinch vraiment alors ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que le flinch lorsque tu tires avec ton sniper le viseur a tendance à partir à faire une sorte de pattern soit sur en haut à droite soit en haut tout court soit un tout petit peu plus sur la droite etc c'est ce qu'on appelle du flinch c'est normal c'est existant sur les snipers le problème c'est que sur X défiant il y a zéro flinch il n'y a rien du tout donc ça avantage plus les joueurs snipers qu'autre chose alors je ne vais pas critiquer les personnes qui s'amusent à feeder qui rush etc c'est absolument pas eux que je remets en question mais les personnes qui s'amusent à tenir des énormes lignes aux snipers au fond du spawn tu ne peux rien faire vraiment avec le zoom en plus qui est proposé sur n'importe quelle arme sniper c'est beaucoup trop facile de te coller une balle sachant qu'il y a aussi de l'hémaciste les gens disaient qu'il n'y avait pas de l'hémaciste je ne sais pas d'où il dit ça mais il y a également de l'hémaciste sur le sniper et surtout dans un jeu auquel le TTK est vraiment très élevé il faut absolument mettre un flinch sur un sniper c'est vraiment n'importe quoi à ce niveau là donc j'espère qu'ils vont rendre la chose déjà un peu moins accessible pour les campeurs je ne veux pas que ça soit non plus n'importe quoi pour les feeders mais pour vraiment les mecs qui tiennent des lignes aux snipers mec c'est juste insupportable c'est toujours aussi plus puissant qu'un fusil d'assaut c'est limite très frustrant bon là on va attaquer les points négatifs qui nous ont rendu plutôt assez dingue et je pense directement au facehugger d'Alien oui tu sais le gros truc qui venait te casser à la gueule tu vois le gros truc bien casse-couille en spécialiste vous voyez tous de quoi je parle si vous avez joué à X-Defiance c'était juste insupportable ce truc là je crois qu'on a tous pété des câbles sur ce machin qui est ultra cheaté qui te bloque pendant un certain moment et en plus de ça qui t'enlève de la vie ça t'enlève je crois si t'as 100 HP je sais plus oui si t'as 100 ça t'enlève 20 HP donc ça veut dire que si t'es one shot si t'es one shot tu ne peux même pas te soigner avec cette merde et en plus tu meurs de cette merde donc c'est juste horrible autant déjà t'es paralysé t'es déjà assez désavantagé comme ça enlevé de la vie supplémentaire en plus non mais c'est insupportable sincèrement c'est vraiment insupportable à ce niveau là donc j'espère qu'ils vont faire quand même quelque chose là dessus qui le rende moins fort ou au moins qu'on puisse faire comme Call of Duty Black Ops 4 la petite voiturette on appuie sur carré pour se l'enlever alors j'espère qu'ils vont mettre cette mécanique là que t'appuies sur carré juste avant qu'elle vienne essayer de comme si elle allait pondre un alien dans le crâne comme si elle allait essayer d'empêcher tout simplement de bouger j'ai juste appuyé sur carré c'est simple c'est juste une petite mécanique mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le changer et qu'ils veulent le garder et ça je trouve ça extrêmement frustrant parce que si toute une équipe joue avec ça tu pètes un plomb très clairement tu pètes un plomb point positif de X Défiants et qui devrait être modifié et qu'ils ne veulent pas modifier malheureusement ils veulent rester là dessus déjà ils ne veulent pas mettre de Kill Strike alors je trouve que ça c'est une énorme connerie autant je suis d'accord avec les histoires de spécialistes etc etc mais en soit Call of Duty Black Ops 3 a du spécialiste et a du Kill Strike Infinite Warfare c'est exactement le cas Call of Duty Black Ops 4 c'est également le cas et je peux comprendre effectivement qu'ils ne veulent pas que tout ressemble à Call of Duty ok il n'y a pas de problème alors pourquoi pas mettre un système de Kill Strike non létal ça veut dire mettre drone, drone de brouillage micro station orbitale système IUM peut-être une sorte de caméra à certains endroits peut-être une sorte d'aéronef mais qui ne tuerait personne et tout simplement que tu pourrais situer à un endroit pour avoir la possibilité de voir absolument tout le monde pendant 30, 40, 45 secondes enfin bref des trucs qui ne vont pas faire énormément rager les gens mais qui vont plutôt aider les personnes qui n'arrêtent pas de réaliser des gros séries de kills parce que je rappelle une bombe nuque est en approche ça a été annoncé par les développeurs enfin une sorte d'équivalent de bombe nucléaire en approche et généralement il faut quand même essayer de nous aider par rapport à ça et le seul truc c'est un spécialiste de quelqu'un d'autre sauf que je ne veux pas être dépendant de quelqu'un d'autre surtout dans un jeu auquel il n'y a pas de skill-based matchmaking surtout dans un système auquel si tu as de grosses statistiques et qui a de l'équilibrage d'équipe si vous connaissez le principe d'équilibrage d'équipe tu vas forcément avoir des mecs nuls avec toi pas des mecs bons donc ça veut dire que je dois être dépendant d'un mec qui à n'importe quel moment doit balancer des drones ou tout simplement son spécialiste un peu plus cheaté que la moyenne pour voir un mec sur la mini-carte lorsque j'aimerais taper ma bombe nucléaire et ne pas être dépendant de celui-ci donc ça c'est plutôt assez problématique à ce niveau-là je ne comprends toujours pas pourquoi il ne veut pas changer sa position et mettre juste des scorestrike ou des strike no-létal c'est-à-dire des drones drones de brouillage etc qui vont moins faire rager les gens et qui finalement ne va pas toucher défiant juste mettre des drones drones de brouillage etc ça ne va pas toucher au gameplay donc à voir effectivement là-dessus mais je pense qu'ils ne veulent absolument pas changer et je trouve que c'est un très mauvais point deuxième point très 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 négatif il n'y a pas d'atout alors oui effectivement ça fait bizarre à dire pourtant ta tour de passe-passe qui est là dans les accessoires etc enfin les rechargeurs rapides chargeurs de grande capacité etc comme on a pu connaître sur les Black Ops mais le problème qui n'est pas d'atout pour par exemple les fameuses munitions c'est un bordel pour essayer d'en avoir surtout que ça fait plusieurs fois que j'étais en série enfin entre guillemets nucléaire d'accord j'ai cherché les gros séries même avant que le jeu sorte avec une bombe nucléaire pour déjà entre guillemets m'entraîner donc essayer déjà d'être dans le bain machin truc etc et le nombre de fois que je me suis retrouvé en série de 12 je crois que c'était 12-13 kills sans mourir et que je n'avais strictement aucune munition avec mon ACR ou mon MP7 ou peu importe parce que certaines personnes en face ne jouaient pas avec les armes que je jouais bah c'est ultra frustrant d'aller chercher des munitions sur des mecs des fois tu dois essayer d'aller chercher si potentiellement aller récupérer une arme et des fois en plus c'est trois quarts du temps quand quelqu'un mourait tu ne pouvais même pas récupérer son arme parce que tu avais potentiellement un allié qui lui avait par exemple la MP7 récupérer les munitions de la MP7 par terre et tu ne pouvais pas récupérer la MP7 derrière donc pour moi ça tu vois c'est une connerie c'est une énorme connerie pour moi il devrait avoir un système de passif alors de passif ça veut dire que tu prends une capacité passif sur ton spécialiste qui ne va pas en soi énormément déranger le truc comme par exemple une régénération plus rapide justement avoir des munitions avoir le système de pillard ça peut être encore un autre truc machin truc etc mais ça je trouve que c'est très 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 négatif et comme je t'ai dit il y a potentiellement une bombe nucléaire qui va approcher ça aurait été plutôt assez cool d'avoir un système d'atouts spécialistes en mode Call of Duty et le dernier point négatif certaines personnes m'ont vu en parler via Twitter parce que j'avais envoyé un message au développeur directement et je n'ai pas eu la réponse malheureusement à ce niveau là changer le temps de la domination c'est horrible c'est horrible pourquoi ? alors je vais vous expliquer pourquoi vous savez de toute façon que je suis un énorme joueur de domination je joue que dans ce mode là et mon dieu qu'est-ce que c'est frustrant la domination sur X-Defiant c'est le meilleur mode de jeu de X-Defiant sincèrement au niveau des spawns avec les maps comment elles sont construites etc c'est le meilleur des modes le max la game la plus longue que j'ai réussi à faire sur X-Defiant dure 8 minutes 10 en domination et pourtant on a tout fait pour essayer de faire durer les games une moyenne de game de domination c'est 7 minutes 7 minutes en domination dites-vous que sur Call of Duty un temps moyen de domination c'est entre 10 minutes 50 et 11 minutes 20 jusqu'à grand maximum tu peux faire durer j'ai déjà réussi à faire durer une game de domination par exemple sur Black Ops Call of War de 16 minutes après tout dépend des Call of Duty certains sont plus express que d'autres etc évidemment là dessus mais là quand même mec 8 minutes 10 la game la plus longue en domination wouah c'est chaud non vraiment c'est chaud on dirait qu'ils ont décidé de faire un format en mode Call of Duty Mobile de faire des parties de domination plutôt très courte mais mec là c'est trop court c'est beaucoup trop court faut modifier ça et très vite genre je dis pas au moins qu'on arrive à 16 minutes ok d'accord mais au moins qu'on se retrouve avec une game de domination qui pourrait potentiellement aller jusqu'à 12 13 minutes parce que vu que les games sont incroyables en domination généralement tu dépasses pas le 60 bombes j'ai vu très très peu de monde dépasser le 60 bombes et eux même le disent c'est très rare et très occasionnel alors dépasser essayer d'aller faire le 70 bombes le 80 bombes le 90 le 100 tu l'oublies je te dis tout de suite tu l'oublies en domination sur X défiant c'est pas possible avec le temps juste imposé c'est juste impossible et c'est tellement frustrant mon gars c'est tellement frustrant parce que le mode est incroyable donc ça c'est vraiment quelque chose à modifier ça a pas été parlé de modifier et ça ça me voilà ça me frustre je suis énormément frustré par ça pour le moment et je vais pouvoir donc attaquer avec le sujet est-ce que X défiant est-il pour autant le code killer avec autant de points positifs d'autres systèmes qui vont arriver comme le système de prestige en approche pas le nouveau système qu'on a saisonnier l'ancien système ça veut dire qu'on aura 10 prestige vraiment à l'ancien système de saison comme Call of Duty c'est-à-dire qu'on aura droit à des nouvelles maps des nouvelles armes qui vont arriver à chaque saison chaque mois système de ranquette également des opérationnels dès sa sortie c'est-à-dire disponible dès sa sortie opérationnel peu importe oui j'ai bafouillé excusez-moi j'ai totalement bafouillé camouflage basique et camouflage réactif il semblerait donc ça c'est plutôt cool etc et dernier des points et le plus important jeu 100% gratuit le jeu est 100% gratuit il n'y aura rien besoin de payer hormis peut-être potentiellement des trucs cosmétiques etc en mode micro-transaction comme on connait à travers les différents Call of Duty mais le jeu quant à lui sera gratuit là on va pouvoir en parler sérieusement là on va pouvoir parler mon pote là on va pouvoir parler là c'est le combat à David contre Goliath je veux dire Activision possède tellement plus de moyens et on parle d'un titan je veux dire merde Activision Call of Duty le titan de l'industrie du FPS mec qui a réussi à faire mieux qu'Activision en termes de licence Call of Duty EU Games avec Battlefield Battlefield depuis quelques années ouais ok d'accord c'est pas terrible mais je veux dire on a eu Warzone quand même avec Call of Duty on a quand même eu voilà une hype énorme un nombre de joueurs incroyables autour de la licence Call of Duty donc vouloir comparer Activision et Ubisoft en disant que Ubisoft va tuer Call of Duty je ne sais pas qu'est-ce que vous fumez les frérots mais c'est de la bonne quand même je veux dire Call of Duty est tellement connu que c'est carrément ancré dans la pop culture on sait tous certaines scènes de la campagne de Modern Warfare 2 de Modern Warfare 3 des musiques de Call of Duty Black Ops 1 des musiques de Call of Duty Black Ops 2 étaient en train de me dire que Ubisoft qui sort un jeu qui est quand même très bon qui est quand même très bon il faut quand même dire X-Defiant pour moi a des choses très positives et capable d'aller tabasser un jeu qui a un énorme héritage que tu le veuilles ou non même si Call of Duty en ce moment c'est pas terrible du tout et je suis le premier à le dire très clairement mais Call of Duty c'est un héritage je crois que les gens vous l'oubliez vous oubliez également qu'il y a la communauté zombie qu'il y a la communauté qui se base sur le côté PVE que ça soit via la campagne et maintenant via la communauté DMZ le Battle Royale Warzone et le multiplayer et vous croyez que seulement avec un seul multiplayer un seul multiplayer que Ubisoft a été capable de sortir là maintenant ils vont être capables de mettre à mal Call of Duty je ne dis pas pour autant que Ubisoft va forcément attaquer dans la communauté Call of Duty ça c'est évident c'est sûr et certain ça va arriver mais pas être capable de voler je dirais allez 25 30% de la communauté Call of Duty certes il y a un trou là maintenant il y a un énorme trou de communauté via Modern Warfare 2 dû à la frustration du multiplayer etc on est tous d'accord à ce niveau là on est tous d'accord mais maintenant pensez-y qu'est-ce que X-Defiant a de mieux à proposer en termes d'expérience que les autres FPS que ça soit CSGO Valorant qu'il y a Overwatch il y a Call of Duty il y a Battlefield et il y a plein de jeux indés juste à côté en quoi X-Defiant propose une meilleure expérience peut-être ok d'accord dans l'histoire de matchmaking mais pour le reste qu'est-ce que X-Defiant propose de novateur de nouveau dans la licence j'ai beau chercher mais il n'y a rien de nouveau ok d'accord c'est du Call of Duty à l'ancienne et j'apprécie ça effectivement j'apprécie mais est-ce que c'est pour autant que je vais rester sur le jeu non il me faut d'autres choses d'autres raisons oui les sensations sont bonnes oui mais si demain Call of Duty je dis une bêtise enfin peut-être que ça va être le cas moi j'ai toujours de l'espoir par rapport à ça mais que Modern Warfare 3 de Stage Hammer Game soit un banger supposons que c'est un putain de banger le jeu c'est incroyable meilleur Call of Duty de tous les temps etc j'exagère évidemment mais peu importe meilleur des Call of Duty est-ce que vous allez jouer à X-Defiant ou vous allez jouer à Call of Duty la question va être très vite répondue vous allez jouer à Call of Duty et pourquoi vous allez jouer à Call of Duty parce que malheureusement dans l'ensemble des choix que vous avez joué à X-Defiant et moi y compris vous n'avez pas joué à X-Defiant parce que Ubisoft a lancé un nouveau FPS révolutionnaire vous avez joué tout simplement parce que vous avez ressenti les sensations de Call of Duty à l'ancienne parce que vous avez envie de rejouer du Call of Duty à l'ancienne parce que vous avez votre nostalgie comme j'ai ma nostalgie et comme vous considérez en réalité comme la majorité des personnes comme X-Defiant comme le soi-disant plan B de Call of Duty on le compare toujours à Call of Duty moi y compris dans cette vidéo là je l'ai comparé à Call of Duty j'ai fait que ça dans la vidéo je ne l'ai fait que comparé au FPS auquel je suis tombé amoureux auquel j'adore la licence Call of Duty Code is fucking life même quand il me fait chier Code is fucking life mais malheureusement sur le plan général X-Defiant est toujours reconnu comme soi-disant un Code Killer et même quand justement on en parle avec le développeur du jeu de X-Defiant lui-même ne veut plus être reconnu comme ça X-Defiant soit disant reconnu comme Code Killer parce qu'on le compare toujours à Call of Duty on le compare au titan de l'industrie du jeu vidéo on le compare l'un des plus grands FPS en termes de licence en termes de de thune de tout ce que tu veux en termes d'héritage bordel de merde Call of Duty c'est Call of Duty et si vous pensez réellement que X-Defiant va faire tomber Call of Duty vous avez de nouveau je vais le répéter mais je ne sais pas qu'est-ce que vous fumez je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez comme drogue mais il faut vraiment aller consulter quelqu'un il y a tellement une communauté incroyable via Call of Duty qui est très complexe aussi à satisfaire que ce soit les personnes comme moi que ce soit les mecs zombies que ce soit les mecs Warzone que ce soit les mecs DMZ que ce soit les mecs campagne c'est très compliqué aussi à satisfaire tout le monde quand tu as une énorme communauté c'est plus facile quand justement tu as une communauté plutôt assez restreinte qui est plutôt assez fidèle au jeu est-ce que maintenant X-Defiant est nul absolument pas j'ai adoré quand même mon expérience de jeu mais il manque quand même quelques petits trucs je dirais qui rendraient l'intérêt final de jouer H24 à X-Defiant je pense que c'est un jeu qu'il va falloir jouer une fois de temps en temps peut-être que quand il y aura de nouveau un trou Call of Duty je me dis allez tiens j'ai envie de me faire plaisir allons jouer à X-Defiant allons passer un bon moment sur X-Defiant allez prendre un bon moment parce que là Call of Duty est dans le mal c'est totalement vrai vous avez totalement raison MW2 c'est un échec en termes de multiplayer peut-être pour d'autres choses c'est une réussite mais pour le multiplayer c'est un total échec personne ne s'y intéresse tout le monde en a strictement rien à foutre du multiplayer parce qu'il n'y a aucun intérêt sur un jeu lent comme ça et malheureusement peut-être qu'à l'avenir on va voir qu'est-ce que peut donner X-Defiant pour le moment c'est surtout le long terme qui me fait excessivement peur je sais que par exemple d'autres FPS ont fonctionné mais il y a une majorité de FPS qui n'ont pas fonctionné lorsqu'ils étaient justement plutôt assez cool qui avaient de nouveau ce petit gameplay un peu à la Call of Duty est-ce qu'il a fonctionné pour autant ? non pas tellement pas tellement c'est très compliqué de faire durer un FPS sur le long terme surtout lorsque tu te bases uniquement sur le multiplayer donc ils ont intérêt à être actifs H24 actifs en termes de mise à jour etc pas faire attendre les mises à jour etc même Call of Duty a un peu peur en vérité parce que quand ils sortent MW2 gratuitement des week-ends lorsque X-Defiant justement sort en pleine bêta on voit qu'il y a quand même une petite crainte quand même de perdre une certaine partie de la communauté et gagner moins d'argent par rapport à ça donc tout ça est lié au business évidemment mais à voir qu'est-ce que évidemment X-Defiant peut proposer peut-être qu'à l'avenir maintenant je me trompe peut-être que justement c'est le plus grand avenir qui est en approche mais ROM ne s'est pas construit en un jour Call of Duty ne s'est pas construit en un jour il y a eu plusieurs Call of Duty qui ont fait que justement la licence est considérée aussi incroyable que ça soit Call of Duty Black Ops 5 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Call of Duty Black Ops 5 Code 4 Call of Duty Black Ops 3 qui sont des codes exceptionnels qui ont su on va dire rester dans la tête des gens encore au jour d'aujourd'hui et se dire que X-Defiant du jour au lendemain est capable de faire ça j'ai de sérieux doutes très sincèrement j'ai de très sérieux doutes peut-être qu'à l'avenir on va voir quelque chose mais que ça soit également dans le côté e-sport même si je ne suis pas trop basé là-dessus mais j'ai quand même regardé au niveau des structures pour le moment c'est très indécis il y a de l'indécision totale on ne sait pas s'il y a des structures qui vont se mettre en place pour voir s'il y a un côté compétitif puisque c'est plus un jeu basé sur le côté multi en fait pas sur le côté compétitif plus basé sur le multi alors même s'ils ont pris des pros etc etc oui ok d'accord c'est une bonne chose mais ça va dire que ça va prendre du temps du temps du temps du temps peut-être que c'est la première pierre de l'édifice qui va faire tomber l'Empire Activision mais pour le moment c'est toujours Goliath vs David et David vs Goliath pour le moment c'est pas ça c'est pas ça pour le moment c'est Goliath qui est en train de défoncer et on verra évidemment si par la suite via des mises à jour si X-Defiant est intéressant est-ce que moi je ferai des vidéos là-dessus bien sûr si le contenu est intéressant s'il y a toujours une hype etc autour du jeu et si je prends toujours autant de plaisir à jouer à X-Defiant je serai le premier également à vous proposer potentiellement du contenu sur X-Defiant parce que c'est plaisant c'est un jeu très plaisant il n'y a rien à redire là-dessus mais j'attends quand même qu'est-ce que Call of Duty va proposer prochainement voilà c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu je sais que ça aura été une vidéo très longue mais nécessaire j'espère que tu n'as pas oublié le petit pouce bleu de t'abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty et puis moi je vous dis bye et à la prochaine ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos